C'est un dossier ancien, une dizaine d'années, qui arrive à une belle conclusion, car avec André Delgari, président de la CCI Hérault, nous discutons sur la réimplantation de la Business School dans le quartier Camp Bacérès, non loin de la gare Montpellier-Sud de France, depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons trouvé un accord sur un magnifique foncier, un magnifique terrain, qui le satisfait, qui nous satisfait, et qui, en fonction des nouveaux zonages dus à l'aéroport, nous permet d'envisager une belle implantation de l'école, ce qui lui permettra d'être en regard avec la ligne de tramway, avec également l'arrêt de tramway devant le lycée Mendès-France, et non loin de la gare. En fait, c'est dans la recherche du stade, l'implantation du stade Louis-Nicolin, que nous sommes arrivés, par un jeu de chaises musicales, en quelque sorte, à libérer un foncier qui convient parfaitement à la Business School. Ça fait huit ans qu'on travaille sur le dossier. Il faut être pugnace, avoir la vision de ce qui peut se faire sur les territoires. Aujourd'hui, cette belle, cette grande signature donne bien sûr au territoire un sens important. 300 millions de travaux vont être générés par ce dossier, 90 millions avec le site de la Business School. Le reste au niveau des logements étudiants, et ensuite l'ancien site qui donne 44 000 m² d'SDP pour y créer du logement. Donc on a, avec Philippe Sorel, fait le tour de la question qui permet de générer ici, sur les territoires, plus de 320 millions d'euros de retombées économiques par an sur, bien sûr, la ville de Montpellier, mais aussi sur sa métropole. On a eu des négociations avec la région, avec Carole Delga, pour 30 millions d'euros qu'elle met à l'intérieur des deux CFA et de la structure porteuse. Ensuite, avec la Caisse des dépôts à hauteur de 10 millions d'euros, je vous rappelle que le dossier fait 90 millions d'euros, et le reste, on fera appel au crédit sur 15 ans. La CERM, la ville et la métropole participent, eux, sur le terrain où ils nous permettent d'économiser 2 millions et demi d'euros, puisque le terrain valait 5 millions et demi, ils nous le font à 3 millions d'euros. Et ensuite, sur la possibilité de construction de l'ancien site que nous avons, en évitant un pub, en mettant un petit peu du social, en essayant de l'aménager le plus possible, ceci représente une enveloppe entre l'économie sur le terrain et la possibilité financière qu'on a au niveau de la vente de subdeco, nous permet une enveloppe de 9 millions d'euros. Le Cambacérès, dans le hub de transport de Montpellier, dans le loin de l'aéroport de la gare Montpellier-Sud de France, de l'A709, de l'A9, du Réseau-Vière, du Trainway, c'est un lieu merveilleux pour pouvoir implanter des activités économiques. Et André Delgarry l'a compris, nous l'avons compris, et nous avons destiné ce quartier, je dirais, aux humanités numériques, à la recherche, à l'enseignement supérieur, au digital, à la santé et aux grandes écoles.